Bonsoir, Caroline. Est-ce que vous êtes capable de décrire ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième set pour expliquer le déroulement du match? Le premier set, il est vraiment très accroché. Il y a une belle bataille des deux côtés. Et voilà, j'ai des opportunités peut-être à un moment donné pour faire basculer le set. Mais je n'arrive pas à bien jouer dans les moments importants et je lui donne un peu trop de points quand elle a serré le jeu. Et après, le début du deuxième set, il est accroché, mais je tiens. Et après, j'ai un peu lâché, commencé à faire des fautes, un peu me précipiter. Et vu qu'elle donne très peu de points, c'est allé vite. À quel moment tu as senti le vent tourner dans le match? Est-ce que c'est au deuxième set quand la balle est passée par-dessus toi après un long et spectaculaire échange ou c'est avant ce moment-là? Jusqu'à trois, quatre ans, je suis encore bien présente. Il y a plusieurs échanges où c'est moi qui domine les échanges. Il y a des balles que j'aurais pu conclure un peu plus sèchement et elle revient dans l'échange et elle me passe ou elle me lobe, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que, voilà, j'avais l'impression que c'était peut-être pas tout le temps la meilleure tactique, mais que j'ai avancé, que j'avais des opportunités, mais je n'arrivais pas à finir le point. Et ça a été un peu dur. En regardant le match, on a l'impression que Simona est très, très dure à sortir du terrain ou à terminer le point contre elle. Est-ce qu'à un certain moment, ça devient démoralisant de voir l'adversaire toujours retourner la balle? Bien, c'est vrai que c'est sa qualité première, je dirais. Elle est très mobile sur le terrain, elle contre très bien. Et voilà, quand tu as tendance à ouvrir le terrain, elle, elle s'en sert pour te sortir à nouveau du terrain. Et voilà, c'est un peu un jeu du chat-la-souris de temps en temps, parce qu'il faut la sortir pour avoir créé le décalage, mais en même temps, il faut être prêt à aller se déplacer et à être contrée. C'est ce que j'ai bien réussi à faire dans le premier set, mais après, je m'y suis un peu perdue et c'est elle qui menait trop bien le jeu. Est-ce qu'on est capable de soutirer des éléments positifs d'un match comme ça contre la numéro un au monde? Je pense que sur le premier set, il y a des choses positives. Voilà, il y a eu un passage un peu... Wimbledon, ça a été compliqué pour moi. On est reparti à l'entraînement, il y a eu du positif dans mes deux premiers matchs. Aujourd'hui, évidemment, j'aurais voulu mieux faire ou au moins tenir pendant deux sets entiers. Voilà, c'est... Je ne suis pas tout le temps la personne la plus positive du monde après une défaite, mais j'y travaille et je pense qu'il y a des bonnes choses, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Hier, tu ne voulais pas parler de revanche ou de vengeance, mais est-ce qu'au fil des prochains duels contre elle, tu vas commencer à parler de revanche ou de vengeance pour essayer peut-être un peu de te motiver ou d'aller chercher un peu plus de feeling en arrière ? Je ne pense pas que c'est la bonne solution pour passer le cap. Enfin, voilà, quand je l'ai joué à Pékin et que je l'ai battu, je ne voyais pas ça du tout comme une revanche. Donc après, ça dépend de certains. Il y en a qui peut-être aiment bien, mais moi, ce n'est pas mon truc. Dernière française tricolore orange lisse. Est-ce que ça vous a pesé un peu sur les épaules ? Non, je n'en suis plus à ça après. Caroline, how soon will you head to Cincinnati after this? Will you leave tomorrow? No idea. I check the flights. They are so expensive for this kind of trip and so long, so I'm desasperate. Is it then an option? 700 bucks to do here to Cincinnati by people. It's like, are you kidding me? Is this an opportunity then to maybe spend an extra day or two here in French Canada? Yeah, maybe I will check. I will fly for the next couple of days and I think I have a bye in Cincinnati so I will play Tuesday or Wednesday so maybe I can have one more day here and then go. But, you know, it's never easy after a loss to think already how you have to go to the next place and we know in the US sometimes with this tournament it's complicated to go from one place to another so you had to make the final and get the private jet but I didn't, so it sucks now. Thank you. 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 Thank you.